Quelques petits mots d'abord pour reprendre ce qui a été abordé au début de ce débat, pour dire que ce budget n'est pas hors sol, il est évidemment dans un contexte national, et ce contexte national qui est avec la baisse des dotations de l'État, avec la situation économique du pays, avec la situation sociale également, et les enjeux environnementaux qui ont été largement débattus lors de la COP21. Finalement, on voit que sa traduction nationale, c'est un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que le gouvernement appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, et que ça patine, évidemment, que ça nous entraîne dans une impasse comptable récessionniste, où à la fois les collectivités deviennent quelque part la courroie de cette politique récessionniste, et de l'autre, l'objectif premier qui est de réduire le déficit public et de réduire la dette n'est pas atteint, le déficit public est toujours aussi haut, et la dette continue d'augmenter. Deuxième paradoxe, c'est que la France a organisé en décembre la COP21, cette 21e conférence des partis, qui était extrêmement attendue, puisque depuis 1992 et la convention de Rio, il y a eu beaucoup de tergiversations, beaucoup d'essais de méthodes, beaucoup de prises de conscience, et que, pour la première fois, nous sommes arrivés à un partage d'objectifs collectifs. C'en est, à ce stade, un partage d'objectifs collectifs, mais au moins, cela pose un cadre qui n'empêche pas le futur, même si tout reste à faire. Et le deuxième paradoxe, c'est évidemment donc que cette baisse des dotations de l'État, fait que cela pousse finalement chacun à avoir une logique presque de gestionnaire inquiet sur le futur, au moment où nous devrions, au contraire, être impulsé une transition énergétique forte, et impulsé un virage majeur. Ces deux paradoxes-là, évidemment, nous en portons finalement les stigmates dans notre budget. Sur l'exercice budgétaire lui-même, je m'associerai à ce qui a été dit par le président du groupe PASC, Guillaume Lissier, à ce qui vient d'être dit par le président du groupe ADIS, Jacques Nivon, pour dire que, d'abord, il faut remercier pour le travail qui a été fait, à la fois par les services et le vice-président, pour la nouvelle présentation, et dire que la route est encore longue, notamment pour que ce débat trouve un espace de débat politique en amont, et qu'il soit finalement le fruit de ce débat politique, de ces arbitrages politiques. Je crois que nous avons affaire, nous sommes tous conscients du fait que nous avons hérité d'une métropole, d'une communauté d'agglomération qui était extrêmement peu intégrée, qui fonctionnait peut-être plutôt nettement moins bien que d'autres communautés d'agglomération ailleurs, et que les marches que nous avons franchies, à la fois en termes d'élargissement, à la fois en termes de passage en métropole, sont un défi pour nous tous. Nous y attelons, et je crois que nous sommes tous conscients de cela. J'espère que nous partageons effectivement cette ambition de progrès sur la méthode et le débat politique. En ce qui concerne le budget lui-même, le vice-président l'a rappelé, un budget de consolidation qui fait état d'une situation financière qui fait presque envie, ou en tout cas qui, évidemment, de la part de beaucoup d'entre nous qui sommes dans des communes où l'autofinancement est à zéro, où la capacité des endettements est plutôt à largement dépasser les 10 ans et augmente en flèche, évidemment on peut souligner que la situation financière de la métropole est une situation financière saine et que les axes de priorité budgétaire sont des axes que nous portons largement. Cela a été rappelé par le président, cela a été rappelé par le vice-président ici. Cette frugalité dans la mise en œuvre des projets et cette attention particulière aux investissements qui génèrent des économies ou qui génèrent des recettes, des investissements d'avenir qui sont à la fois bons pour l'emploi tout de suite mais qui sont bons pour toutes les dimensions. Je ne reviendrai pas aujourd'hui ou je le ferai peut-être plus tard sur le Green New Deal que nous avons proposé et qui est en place, j'ai pu le constater encore la semaine dernière, en Angleterre et nous le savons depuis déjà bien longtemps en Allemagne et qui permet des transformations et des effets de transformation majeurs. Les priorités politiques de ce budget dans ce cadre technique cette lutte pour les inégalités, pour l'aménagement du territoire cette attention portée aux inégalités sociales mais qui sont le reflet de politiques publiques et qui sont à la fois dans nos cadres urbains mais également dans la diversité de territoires et dans la dimension forestière, dans la dimension rurale dans la dimension périurbaine de notre métropole et cette diversité qu'elle a acquise avec l'élargissement le 1er janvier 2014 c'est une priorité forte que nous portons de même que cette priorité de transition énergétique. Enfin, je conclurai par 4 petits commentaires le 1er sur l'organisation de la métropole on l'a dit là sur tout ce que nous avons à moderniser en termes de discussions budgétaires mais l'organisation également des services à la fois cette attention que nous devons porter aux conditions de travail de nos agents, de l'efficacité de notre organisation pour qu'elle puisse produire du service public maintenant de proximité et c'est un changement majeur dans tous les domaines cette attention-là, elle est toujours marquée là aussi il y a un héritage il y a une pente à prendre pour améliorer les choses une impulsion à donner et je crois que c'est notre attention à tous là aussi. Deuxième commentaire c'est sur l'augmentation de la taxe des ordres ménagères que nous soutenons parce qu'elle est le fruit d'un travail le président l'a aussi rappelé récemment dans les conférences de presse d'une stratégie et d'une lisibilité sur la politique déchet de long terme qui est claire et que cet effort de transparence cet effort de projection c'est ce que nous devons faire dans toutes nos dimensions politiques et c'est ça qui permet une lisibilité et une trajectoire pour nous tous. Troisième remarque c'est mon avant-dernière elle porte sur les emprunts toxiques les emprunts toxiques qui sont toujours une menace extrêmement forte nous savons aujourd'hui nous sommes en conflit juridique avec Dexia il est à notre sens extrêmement important que nous continuions à porter ce conflit juridique et que nous ne passions pas par les fourches codines finalement de l'Etat qui nous poussent à abandonner des poursuites pour une toute petite aide à un refinancement des prêts qui est absolument délirant il faut le rappeler trois emprunts toxiques qui ont été pris il y a presque dix ans par un grand sage aujourd'hui de la gestion financière mais qui font que quelque part ces emprunts qui portaient sur 50 millions d'euros aujourd'hui la soule qui est proposée par Dexia est de 50 millions d'euros pour un reste à payer de 46 millions dix ans plus tard on peut voir évidemment la richesse de ces emprunts structurés qui ne sont que le symptôme d'une dérive financière et du fait que collectivement nous avons laissé les pouvoirs publics ont laissé à l'échelle française à l'échelle internationale mais à l'échelle française aussi et dans des banques publiques et parapubliques ont laissé se développer une ingénierie financière ont laissé investir de l'intelligence dans des mécanismes financiers qui ont conduit à cela avec des taux qui explosent au-delà des 20% qui sont dans leur construction sur des rapports de cours de change ou d'écart de taux absolument délirants il est important de porter le combat juridique à la fois parce que sinon ces 50 millions d'euros on le voit deux fois notre capacité d'autofinancement annuelle donc c'est un impact majeur et à la fois parce que sur le fond c'est proprement scandaleux enfin je conclurai par dire que nous voyons émerger je viens de le dire dans la politique déchets nous le verrons dans la politique logement sur lesquelles nous portons une attention très particulière et pour lesquelles nous savons qu'il peut exister un écart aujourd'hui entre nos objectifs politiques affichés portés collectivement et leur traduction budgétaire dans la politique de diversité de l'action économique et je porterai là les mots de Dominique Escaron à l'instant sur l'importance de l'activité forestière de la filière bois de l'agriculture également au sein de la métropole et du travail que nous avons à faire en cela donc dans toutes ces politiques où petit à petit une ligne émerge je crois que nous gagnerons et nous gagnons maintenant nous gagnerons à mettre ces visions en mots qu'elles ne soient pas finalement des politiques à coller qu'elles ne sont pas mais qu'elles soient le vrai reflet du projet métropolitain et que nous arrivions évidemment à la rédaction d'un projet métropolitain qui mette en perspective l'ensemble de ses choix qui mette en perspective finalement le travail budgétaire qui est fait là et cet effort de transparence cet effort de projection pluriannuelle qui est extrêmement importante mais qu'il y ait les mots aussi qui vont avec et qui permettent à chacun d'avoir le débat public d'avoir la vision qui nous permettent aussi à chacun de porter plus facilement avec plus de cohérence le projet métropolitain sur l'ensemble du territoire auprès de l'ensemble des acteurs qu'ils soient associatifs qu'ils soient économiques qu'ils soient à l'intérieur de notre métropole qu'ils soient universitaires qu'ils soient également à l'extérieur de notre métropole c'est un enjeu majeur pour la métropole beaucoup de transformations ont eu lieu évidemment en termes de transfert de compétences en termes d'élargissement en termes de passage en métropole il nous faut maintenant nous attacher à ce travail de façon urgente pour que ce travail excellent de cohérence budgétaire et aussi fasse partie d'un tout cohérent je crois que c'était le sens du contrat de mandature que nous avons porté ensemble et qui fait vivre dans chacune des politiques finalement la mise en oeuvre de ce projet c'est le sens